L'une des choses que disent ceux qui ont vécu des expériences de mort imminente, c'est qu'en revenant, ils réalisent à quel point leurs pensées et leurs paroles sont puissantes. Ils diront, tu sais, j'aurais choisi plus soigneusement si j'avais su ou je n'avais aucune idée que mon comportement avait un impact négatif sur les autres, tu sais, ce genre de choses. Ils diront des choses comme, lorsque tu apportes de l'espoir ou de la joie à une seule âme, parce que nous sommes tous connectés, des millions ressentent la vibration, une personne vivant dans l'amour inconditionnel est plus puissante que des millions vivant dans la peur. Sous-titrage Société Radio-Canada Tu as vécu environ 700 de ces événements et tu as même rédigé un livre à ce sujet. Tu as maintenant dépassé le nombre de 1000. Maintenant, c'est vrai, mais à l'époque, je... J'ai rédigé un livre qui comptait initialement 700 pages et il en compte probablement près de 1200 à présent. Personnellement, j'ai cessé de compter une fois le livre achevé. C'est un sujet qui me fascine énormément depuis que j'ai commencé à inviter des personnes ayant vécu des expériences de mort imminentes dans mon émission. C'est vraiment fascinant. Croyez. Ne croyez pas. Il y a tant de choses, genre, oh, ce ne sont que des réactions chimiques dans votre cerveau et tout ce genre de trucs. Vous avez abordé cela d'une manière très pragmatique, si je ne m'abuse. Et ce que vous avez découvert au fil de votre parcours vous a vraiment ouvert, spirituellement. Ça vous a ouvert à bien d'autres égards dont nous parlerons. Alors, comment avez-vous commencé et pourquoi avez-vous voulu commencer à enquêter sur les expériences de mort imminentes? Eh bien, cela a tout commencé en l'année 1999. Et j'ai développé une tendinite chronique qui a débuté dans mes mains, puis s'est progressivement étendue à mes coudes, à ma mâchoire et par la suite à mes pieds. La condition s'est de plus en plus aggravée avec le temps. Et en vérité, j'ai été affligé par cette douleur pendant environ deux décennies. Et en 2019, ça a finalement commencé à se résorber et à disparaître. Et en fait, pendant trois ans, de 2016 à 2019, j'ai dû utiliser un scooter pour personnes à mobilité réduite, parce que si je restais debout, même juste une demi-heure pour faire les courses au supermarché, j'avais mal. Donc, j'avais cette douleur chroniquée. Les médecines ne savaient pas pourquoi. Et en réalité, il n'y a jamais trouvé la cause. Et je ne sais pas ce qui a provoqué cette guérison miraculeuse. Un des individus que j'ai eu l'occasion d'interviewer, qui se prétendait médium et avait vécu une expérience de mort imminente, m'a affirmé avec conviction, tu vas être guéri. Et bien entendu, je ne l'ai pas cru sur le moment. Mais j'avais été l'objet de prières, de dizaines d'églises, de centaines de personnes et rien. Et à l'époque, j'étais ce que vous appelleriez un chrétien. J'ai été élevé dans la foi catholique. Et je suis arrivé à une conclusion très douloureuse. Cette conclusion était à l'une des deux choses suivantes se produit. Soit il n'y a pas de Dieu, ce que je ne pensais pas être juste, car j'étais assez convaincu de son existence. Soit il y a un Dieu, mais il se désintéresse de moi. Dans ce cas, je suis le fils prodigue qui s'est égaré. Et je te renonce, car tu es une source de honte pour moi. C'est à peu près cela, puisque j'ai appuyé sur une vidéo YouTube. Et cela s'est produit en 2007. Il s'agissait d'un athée qui est mort, a eu des visions de l'au-delà et est ensuite revenu à la vie. Et moi, ayant reçu une formation en technique de vente, j'avais appris à reconnaître les indices d'un mensonge. Or, cet individu, il ne montrait aucun des signes habituels d'un menteur. Et progressivement, je me suis pris de passion pour ce sujet, écoutant témoignage après témoignage. J'ai d'abord exploré YouTube, et ensuite, en en parlant autour de moi, quelqu'un m'a confié avoir vécu une expérience de mort imminente. Et il me racontait leurs expériences. Et après avoir décidé, tu sais, que les gens devaient être informés de cela, car ils racontent une histoire qui est bien différente de ce que ma religion m'avait enseigné. Alors, j'ai écrit le livre « Dieu a pris mes vêtements ». Et maintenant, je suis conseiller spirituel. Je suis un conseiller spirituel certifié. Et je conseille des personnes qui ont vécu des expériences de mort imminente, des expériences hors du corps, une expérience de transformation spirituelle ou un éveil spirituel, parmi d'autres choses similaires. J'ai eu quelques invités à ce sujet. Ce qu'on leur a enseigné pendant leur enfance ne correspond pas exactement à ce qu'ils ont vu lorsqu'ils sont passés de l'autre côté. En ce qui concerne la religion, en ce qui concerne le dogme, et... Je dis toujours aux gens, quel que soit votre chemin vers la spiritualité, que ce soit la religion ou non, si cela vous apporte une pensée positive, tant mieux. Empruntez cette voie. Vous faites déjà plus que beaucoup d'autres. C'est très intéressant. Aux portes de la mort, je veux vous poser une question avant qu'on ne plonge vraiment dedans. Avez-vous interviewé des individus issus de diverses cultures qui ont frôlé la mort témoignent fréquemment de visions de Jésus. Une présence qui semble être très sollicitée dans de tels récits. Il est partout, constamment. Je comprends, mais je n'ai jamais entendu parler du Bouddha ou de Shiva, et je n'ai pas non plus entendu parler de personnes issues de cultures diverses qui auraient vécu des expériences de mort imminentes. Vous êtes-vous déjà trouvé face à de telles situations? Oui, j'ai entendu certaines personnes raconter qu'elles apercevaient toutes sortes de personnages religieux. Oui, donc vous êtes déjà au courant de Bouddha, de Shiva et des autres dieux de la religion hindoue, si c'était leur culture ou simplement ce qu'ils avaient entendu. Des personnes qui ont vu Bouddha, qui ont vu Mahomet, qui ont vu Jésus, Moïse, Pierre. À votre arrivée, vous serez accueillis par des autres qui créent une ambiance chaleureuse pour vous détendre. Si vous êtes bouddhiste, peut-être rencontrerez-vous Bouddha? Ah, si vous aimez la nature, ils vous plongeront dans un... Sachez, si jamais vous étiez, sachez que vous rencontrerez Jésus. Peut-être que si vous êtes catholique, vous rencontrerez Marie ou un homme. Il était un grand fan de Pierre. Et donc, quand il a su, Pierre est venu à sa rencontre. Et ils peuvent apparaître sous n'importe quelle forme. Mais en général, ils apparaissent comme ils étaient sur Terre. Donc, vous pouvez voir à quoi ils ressemblaient. Et il rencontre Pierre, l'apôtre impétueux. Et il dit, ouais, il avait un air un peu négligé. Je pense qu'il apparaissait ainsi sur Terre. C'est un peu comme ça. Et vous soulevez un bon point. Ils veulent que vous ressentiez. Et quand, disons-ils, l'autre côté, faute d'une meilleure expression, veut que vous vous sentiez à l'aise, parce que c'est un peu comme se réveiller. De l'anesthésie, des médicaments puissants, et vous vous sentez juste un peu, comment dire, vacillant, et vous vous sentez juste un peu désorienté. Et si vous venez vers nous, je prends cela comme un exemple, parce qu'après être revenu à vous suite à l'anesthésie, vous êtes juste. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qui est-ce? Alors, cela ressemble quelque peu à partir de ce type d'environnement. Et si tu l'es, est-ce que c'est Bouddha? Je ne sais même pas. À quoi ressemble Bouddha? Ils amèneraient Jésus. Si vous êtes à l'aise avec Jésus, ou si vous êtes à l'aise avec Bouddha, et ainsi de suite. Donc, ça a du sens. J'adore l'idée qu'il est comme, si vous aimez les jardins, ils vous plongeront dans un jardin. Et j'ai entendu beaucoup de ces histoires. Certaines personnes sont dans le ciel. Certaines personnes sont dans un château. Certaines personnes sont dans différents endroits. Tout dépend de la nature de ce qu'ils sont. Donc, avant de nous immerger davantage dans l'étude des expériences de mort imminente, que diriez-vous aux gens? C'est un argument souvent entendu. Oh, c'est simplement ce qui arrive lorsque le cerveau s'éteint. Les substances chimiques qui sont libérées créent cette expérience partagée. C'est une histoire parce qu'il semble y avoir, pas toujours exactement la même, mais il y a le tunnel de lumière, ou une lumière, il y a nos proches, il y a toutes ces choses que le cerveau provoque alors qu'il meurt. Quelle est votre réponse à cela? Quelle est votre explication à cela? Eh bien, ce n'est pas une très bonne théorie. Elle ne correspond pas à ce que ces personnes disent. Alors, j'ai entendu des scientifiques expliquer que lorsque vous mourrez, les petits cônes dans vos yeux qui perçoivent la vision commencent à mourir de l'extérieur. Et donc, cela donnerait l'impression de voir un tunnel avec une lumière au bout. Eh bien, les gens décrivent souvent l'expérience d'entrer dans la lumière comme étant immense et englobante. Elle s'élargit en se rapprochant. Donc, ça ne correspond pas. Ils entament même des conversations avec cette lumière. Et ils décrivent une sensation d'être plus vivant et plus réel que jamais sur Terre. D'autres disent, eh bien, ils étaient à l'hôpital et ils avaient ces médicaments. Eh bien, non, la clarté de votre esprit est bien plus grande. Ce n'est pas un voyage sous drogue. Les personnes ayant consommé des drogues affirment que non, cela n'a aucun rapport. Même quelque chose comme la DMT qui est très psychédélique et comme venant d'un autre monde. Ça n'a rien à voir avec une expérience de mort imminente. Et il y a d'autres personnes qui affirment que c'est une hallucination. Eh bien, cela ne correspond pas non plus à ce qu'ils avancent parce que vous devenez aveugles. Parmi les plus de 1000 témoignages que j'ai pu recueillir, trois provenaient de personnes aveugles de naissance. Et ces individus étaient capables de décrire des couleurs. Ils pouvaient affirmer que ces personnes étaient vêtues de la même couleur que celle-là. Bien sûr, ils ne peuvent pas savoir de quelle couleur il s'agit précisément car ils n'ont jamais appris à associer quelle couleur correspond à quel mot, n'est-ce pas ? Ils doivent donc s'efforcer de faire de leur mieux. Et puis, bien sûr, cela change profondément la vie des gens. Quant aux hallucinations, elles ne transforment pas la vie des gens. Après, ils reviennent souvent plus altruistes et moins matérialistes. Ils se concentrent sur ce qui a du sens, des relations amoureuses, et ils changent également de carrière. Un individu autrefois impliqué dans le crime organisé a choisi de se reconvertir en devenant conseiller pour aider les jeunes délinquants en difficulté. Un ancien policier a pris un tournant dans sa carrière pour devenir enseignant dans un lycée, tandis qu'un milliardaire a décidé de couper tous ses liens avec le monde de la finance afin d'embrasser une nouvelle vocation en tant que conseiller conjugal et familial certifié. Cette expérience a radicalement changé la vie de ces personnes. Et naturellement, le premier exemple qui m'a été rapporté concernait un homme qui était athée et professeur d'art avant de devenir pasteur dans l'Église unie du Christ. Les hallucinations ne provoquent pas cela. Et puis, bien sûr, il y a toute une variété d'autres choses. Les gens se rencontrent. Quelqu'un arrive au paradis. Et là, ils rencontrent leurs frères. Puis ils rentrent à la maison et disent à leur maman et papa, « Je pensais être fils unique, mais j'ai rencontré ce type au paradis qui prétendait être mon frère et qui a dit que vous avez eu une fausse couche. » Et les yeux des parents s'écarquillent parce qu'ils n'avaient jamais parlé de cette fausse couche à personne. Eh bien, cela ne peut pas simplement être décrit comme une hallucination ou un tour de cerveau agonisant. La seule explication raisonnable, si vous tentez de l'écarter, et ce n'est pas très convaincant, c'est de dire qu'il y a eu une «massive », une conspiration coordonnée pour mentir à ce sujet qui n'adhère pas très efficacement. Et, au fil du temps, des millions de personnes également. Ils ont tous pris la décision de le faire au fil des dix dernières années. Cela perdure depuis longtemps. Je crois que c'est l'ancien. Les Grecs anciens discutaient déjà des expériences de mort imminente. Platon, naturellement. Et cela se manifeste également dans le livre des morts tibétains. Il a plus de 1500 ans. Et il a prophétisé qu'une lumière éclatante jaillirait directement du cœur de Dieu, si intense que... Alors, vous n'osez pas la regarder, mais vous ne pouvez pas détourner les yeux. Eh bien, c'est exactement ce que les gens décrivent. Une lumière dix mille fois plus brillante que le soleil, pas du tout nocive pour les yeux, la sensation est la chose la plus belle qu'il n'ait jamais vue de leur vie. Les gens parlent de l'expérience comme si c'était le tout, l'essence même de la vie, c'est d'être dans cet amour. Et lorsqu'ils y parviennent, ils ne peuvent pas le décrire avec des mots humains. Si nous étions tous ensemble dans un rêve interactif. Et puis, un homme s'est réveillé et il est retourné dans le rêve interactif, s'efforçant de décrire le monde réel. Et ils ont rétorqué, « Tu hallucinais ? » C'est comme, non, c'est manifeste quand tu sors d'un rêve. Il est évident que tu es dans le monde réel. Tout y est nettement plus solide et authentique. Il est clair que le monde de ton rêve n'est pas la réalité. Et c'est exactement ce qu'ils prétendent. C'est comme franchir une frontière vers un niveau supérieur de réalité et de conscience. C'est très similaire à l'expérience de se réveiller d'un rêve. Exactement. C'est Néo dans la matrice. Oui, c'est une analogie pertinente. C'est Néo dans la matrice, sans aucun doute. Un autre exemple que j'ai entendu, c'est quand les gens débattent sur toute cette histoire de produits chimiques dans le cerveau. En fait, j'ai eu Eden Alexander dans l'émission et il a été cliniquement mort cérébrale pendant 20 minutes. Il y a beaucoup de cas comme ça où le cerveau est juste parti, complètement parti, et il parle de 6 minutes, 5 minutes, 8 minutes, 10 minutes, parfois même plus longtemps. Et ces gens reviennent, donc il n'y a vraiment pas de place pour le débat. Comment peut-on remettre cela en question avec des témoins et d'autres médecins qui ne croyaient pas à ces choses. Et ils sont là, non, je signerai une attestation. Il était parti et il est revenu. Donc, cela n'a pas beaucoup de sens pour moi non plus. Je pense que c'est juste une manière d'essayer d'expliquer l'inexplicable, parce que chaque fois qu'il se passe quelque chose d'inexplicable, les scientifiques souhaitent réellement l'expliquer. Oui, si cela sort du paradigme culturel des croyances, ils tenteront toutes les excuses possibles pour le rejeter. Je veux dire, il y a environ 500 ans, lorsque Copernic a effectué ses calculs et proclamé que nous n'étions pas le centre de l'univers, il a déclaré, nous tournons autour du soleil à une vitesse de 145 km par seconde. Conscient des controverses que cela susciterait, il a choisi de retarder la publication de son œuvre majeure, de révolutionibus orbium coelestium, jusqu'après sa mort. Car à l'époque, l'idée que la Terre n'était pas immobile était considérée comme de la pure folie. Nous avons une longue histoire ici. Alfred Wegener, en 1912, il a été le premier à suggérer l'idée que les continents dérivaient lentement à la surface de la Terre. On s'est moqué de lui à cause de cette idée de continent à la dérive à Lombon. Quoi? Oui, c'est vrai. Déjà en 1841, Richard Owen, ce scientifique qui étudiait de grands fragments d'os et de dents, supposait qu'il y avait autrefois d'immenses lézards errants sur Terre qu'il a nommés Dinosauria. Et beaucoup de gens pensaient que c'était un canular. Il essayait simplement de se faire de l'argent. Donc, dès que ça sort du système de croyance culturelle, c'est considéré comme de la folie. Mais tu soulèves un bon point. Il y a des témoignages inexplicables. Comment pouvait-il savoir cela? Pam Reynolds, pendant son UMI, elle était morte pendant une heure. Elle avait un gros anévrisme cérébral. Ils ont vidé tout son sang et elle décrivait ce qui se passait après qu'ils aient arrêté son cœur, après qu'ils aient vidé tout son sang, après qu'elle ait été déclarée morte cérébrale. Elle décrivait les propos qu'ils avaient tenus. Il s'efforçait un stupe. Elle a dû se faire poser un truc dans la jambe, mais ça n'a pas fonctionné et il a fallu l'enlever. Et elle a décrit les outils. Elle a rapporté ce que le médecin avait dit. Eh bien, elle était en état de mort cérébrale. Alors, comment expliquez-vous cela? Eh bien, il y a plus dans notre existence que notre corps physique. C'est la vérité incontestable. Cela sera universellement accepté et reconnu dans environ 500-600 ans. Oui, et à mon avis, cela a déjà évolué depuis ce temps. Expérience de mort imminente inventée par Raymond Moody dans les années 70. De ce moment à aujourd'hui, cela représente bien plus connu et il est bien plus accepté qu'auparavant. Il n'est toujours pas largement accepté et ce n'est toujours pas un concept populaire, mais il fait indéniablement partie de l'ère du temps. Et il est tellement plus acceptable maintenant qu'il ne l'était pour les expériences de sortie de corps. La méditation, le yoga, toutes ces pratiques au cours des 100 dernières années ont été adoptées par la société dans son ensemble. Même ceux qui font du chanling disent « je canalise ceci pour faire cela ». C'est devenu un terme courant. Mais autrefois, c'était considéré comme de la sorcellerie et cela aurait pu vous valoir le bûcher. Eh bien oui, il y a 100 ans, si vous aviez parlé à votre médecin de votre expérience de mort imminente, il y avait de bonnes chances pour qu'il vous fasse interner dans un asile. Et à cette époque, ils n'étaient pas réputés pour leur bienveillance. Pas aussi empathiques ni cléments qu'ils peuvent l'être de nos jours. Oui, les choses évoluent avec le temps. Je veux dire, même des choses comme « tu le remarqueras souvent dans les films actuels, ils en font des blagues, ne te dirige pas vers la lumière, Jim ». Cela reflète l'esprit du temps ? Oui, on n'avait pas ça il y a 50 ans. Même des choses comme si tu avais dit quand j'étais enfant, à 7 ans, il y a 50 ans. Des trucs comme mon moi supérieur ou mes chakras sont désalignés. Les gens te regarderaient en se demandant « de quoi tu parles ? Qu'est-ce que tu veux dire par ton moi supérieur ? » Eh bien, maintenant, on a une terminologie pour tout ça. Et oui, c'est devenu bien plus largement accepté. Alors, pourrais-tu me décrire ce qu'est une expérience de mort imminente typique, même si je n'apprécie guère d'utiliser ce mot « typique » ? Comme une vieille expérience banale et quotidienne, restauration rapide et aimable. D'accord, vous avez raison. Il n'y a pas de normalité, car le paradis, comme nous l'avons dit plus tôt, crée une expérience unique pour chaque personne. Et chacun a ses propres goûts, ses aversions et tout ce qui s'ensuit. Et chaque expérience va les affecter différemment. Donc, ils cherchent à avoir l'impact le plus fort pour provoquer le changement, pour quand vous revenez. C'est sans doute pour cette raison que chacune est conçue de manière unique. Mais en général, lorsqu'une personne décède sur les lieux d'un accident ou dans un hôpital, elle se voit d'en haut, observant les gens s'activer autour de son corps. Elle réalisera alors qu'elle est capable d'entendre les pensées et de ressentir les émotions de ceux qui sont présents. De plus, elle jouit d'une vision panoramique à 360 degrés, sans le moindre angle mort. Ils se sentent plus vivants et plus réels, tout simplement débordants d'énergie, comme au sommet de la vie. Beaucoup sont très calmes et parfois, ils ne reconnaissent pas leur propre corps. Ils disent que quand vous le voyez en 3D, quand vous vous voyez dans ce monde, c'est comme si vous vous regardiez sur un écran de télévision. Vous ne vous voyez jamais en 3D et certaines personnes ne se reconnaissent pas et d'autres si. Elles réalisent, « Oh, c'est mon corps. Je dois être mort. » Et puis, à un moment donné, elles peuvent essayer de parler aux gens, se rendre compte qu'elles ne peuvent pas les entendre. Et ce n'est pas parce qu'elles sont comme un fantôme. Ces expériences de mort imminente, les gens leur pouvaient souvent la question, « Vous sentiez-vous comme un fantôme ? » C'est tout le contraire. Je me sentais plus réel et plus vivant que jamais dans toute mon existence. Quelque chose derrière eux ou sur le côté attirera leur attention. Ils regarderont. Ils verront ce petit point lumineux. Ils décrivent cette lumière en disant qu'elle est belle et empreinte de bienveillance. Ils sont attirés vers elle comme par un aimant. Et quand ils atteignent cette lumière, elle est très lumineuse. On dit que si elle était dans ce monde, elle vous brûlerait sur place. Mais dans cet autre monde, regarder cette lumière ne fait absolument pas mal. Ils n'ont pas besoin qu'on leur dise que cette lumière, c'est Dieu. C'est comme si l'univers résonnait de son nom. Il n'y a aucun doute quand on est dans cette lumière à cause de l'amour. Et ils ressentent de l'amour et de la paix et de la joie, un sentiment de but, que tout ce qui arrive a un but, une sensation de protection. Cet être de lumière va me protéger pour toujours. Rien ne pourra jamais m'arriver. Et parfois, il y a une conversation. Parfois, on leur dit « Ce n'est pas encore ton heure. Tu dois retourner. » D'autres fois, ils disent « Eh bien, tu as le choix. Tu peux rester si tu le souhaites. Tu as terminé ton travail sur Terre. Mais si tu retournes, tu accompliras ces choses. » Et bien sûr, personne ne souhaite revenir une fois qu'ils y ont goûté. Même une mère portant son nouveau-né dans ses bras dira « Oh, mon enfant se portera bien. Je ne quitte pas cet endroit. Cela en dit long sur la qualité de ce lieu. » Les gens tentent de le décrire en disant « Imaginez les 100 moments les plus heureux de votre existence et concentrez-les tous dans un seul et unique instant. Vous n'êtes pas prêts de ressentir ce que c'est que d'être là-bas dans cet endroit. Imaginez le plus grand amour que vous ayez jamais ressenti dans votre vie. multipliez-le par 500 ou 1000 et vous approcherez de ce que l'on ressent. C'est une joie et une béatitude au-delà des mots et de la compréhension humaine. Je veux dire, si vous aviez une lampe magique avec un génie et des souhaits illimités et que vous pouviez souhaiter tout ce que vous voulez sur cette Terre, vous n'atteindriez quand même pas ce que c'est que d'être là-bas. On dit à certains que vous avez le choix et ils sont très astucieux et ils sont très intelligents là-haut. Alors les gens disent non, je ne reviendrai pas et puis on leur montre voilà les avantages ou voilà ce qui arrivera à votre enfant, à votre conjoint ou à qui que ce soit. Si vous ne revenez pas, ils ne s'en remettront jamais ou ils auront ces problèmes. Mais si vous revenez, cela n'arrivera pas. Eh bien, ces personnes décident toujours. Si j'ai bien entendu leur témoignage, ils ont décidé de revenir, n'est-ce pas? Voilà. C'est à peu près ça. Là-haut, les sensations sont très différentes. Vous pouvez voir bien plus de couleurs. Beaucoup décrivent les couleurs du paradis. Certaines personnes prétendent qu'il existe des couleurs qui ne sont pas de ce monde. Intrigués, je les interroge sur ces couleurs. Ils me disent bien mais qu'ils ne peuvent pas les décrire car elles n'appartiennent pas à notre réalité. J'ai mis du temps à comprendre mais finalement, un artiste a révélé qu'il percevait plus de 80 couleurs primaires. 80 alors que nous, humains, n'en distinguons que trois. Le jaune, le bleu et le rouge. Et c'est en mélangeant ces trois-là que nous obtenons toute la palette de couleurs visibles à nos yeux. Ils disposent de plus de 80 nuances différentes et les couleurs sont absolument incroyables. Votre capacité auditive est exceptionnelle. Vous pouvez entendre des sons venant de toutes parts. Cependant, l'ouïe n'est pas primordial pour la communication car il existe un échange de pensée à pensée où les malentendus sont impossibles. Ainsi, votre oui sert surtout à apprécier la musique du ciel qui est d'une splendeur vraiment magnifique. Certaines personnes retrouveront des proches au paradis. Certaines personnes vivent ce qu'on appelle une révision de vie. Ainsi, elles parcourent votre vie du début à la fin. Ce n'est pas vraiment une question de jugement, même si j'utilise les termes bien et mal, mais ils vous montrent ce que vous avez bien fait et ce que vous avez mal fait et ils vous montrent comment vous avez affecté les autres. Donc, dans ce monde, vous êtes toujours une seule personne. Vous. Vous vivez la vie de votre propre point de vue. Et bien, dans cette révision de vie, vous la vivez simultanément de votre propre perspective et de celle des personnes qui vous entourent. Comme si vous étiez, eux, voyant à travers leurs yeux, ressentant ce qu'ils ressentent, pensant ce qu'ils pensent. Et ils vous montrent l'effet et des choses que vous avez dites et faites et comment cela a influencé les autres, ce qu'ils ont ressenti et comment ils ont réagi. Pas de jugement, c'est ni bien, ni mal. Une dame avait attaché un ruban autour du cou de son chien, le serrant trop fort sans s'en apercevoir. Puis, lorsqu'elle a revu sa vie, elle a expérimenté cette journée du point de vue de son chien qui endurait la douleur de ce ruban qui l'étranglait tout au long de la journée. Ou encore, une dame s'arrêta pour donner une automobiliste en panne dans le froid à l'est. C'était avant l'ère des téléphones portables. Elle était coincée dans le froid. Elle avait juste besoin d'une batterie rechargée. Et cette dame, pressée d'aller travailler, s'est arrêtée, lui a donné un coup de pouce pour démarrer et être partie, puis l'a oubliée. Eh bien, lors de sa rétrospective de vie, cette dame avait attendu là pendant quelques heures et commençait à s'inquiéter. Je veux dire, on pouvait mourir de froid si personne ne s'arrêtait pour aider. Ça arrivait de temps en temps quand j'habitais dans l'est, avant l'époque des téléphones portables. On pouvait geler sur place. Et donc, il vous montre que tout ce que vous dites est fait a un impact sur les autres et il faut en être conscient. Un individu qui était plutôt un dur cuir ou a eu une révision de sa vie et c'était très désagréable, puis il a eu une seconde expérience de mort imminente. Eh bien, après sa seconde expérience de mort imminente, il est devenu soignant en soins palliatifs et il a pu ressentir toutes les bonnes émotions de chaque personne âgé dont il s'est occupé, à qui il a été gentil, avec qui il a parlé et qui l'a aidé. Et il a dit que c'était comme un feu d'artifice émotionnel et le but de ces révisions de vie, c'est de vous montrer que l'une des leçons fondamentales à garder en mémoire est de toujours traiter autrui avec amour, gentillesse et compassion. En particulier quand notre égo nous chuchote qu'ils ne sont pas dignes de cela. Alors voilà, après avoir été renvoyé, il raconte que leur voyage de retour s'est effectué de manière très rapide, voire instantanée. Certains parmi eux reviennent dans leur corps en ressentant un choc violent. Puis, naturellement, ils tentent de communiquer leur expérience aux autres, mais ils se heurtent à des regards emplis d'étrangeté. Et si jamais ils se trouvent à l'hôpital, les médecins leur expliquent souvent que ce qu'ils ont vécu est le résultat d'une expérience traumatisante. Vous l'imaginez simplement. Certains médecins ayant déjà entendu de telles choses diront simplement aux patients de se taire car ils ne souhaitent pas entendre davantage à ce sujet. La politique de l'autruche me sait bien cela. Et naturellement, leur existence se trouve métamorphosée du fait qu'ils rendent transformés en profondeur. Et souvent, ils vont connaître un changement dans leur situation matrimoniale parce qu'ils ne sont plus vibrantes car la personne a été transformée. Voilà donc en gros ce qu'est l'expérience de Lemmy. Et il y a beaucoup de variations et beaucoup de choses différentes. Et certaines personnes ne voient pas la lumière. Certaines se retrouvent juste dans le vide obscur. D'autres sont avec des proches, certains dans un jardin. En gros, tout ce que vous avez dit, je l'ai déjà entendu auparavant. Encore, le service au volant classique. Une expérience de mort imminente. C'est ce que vous avez décrit en quelque sorte. Tout ce que vous venez de dire, je ne pense pas avoir déjà entendu tout cela d'un seul coup. Il me semble qu'il y a toujours des variations dans les récits de chacun, dans chaque expérience. Et je suis curieux de savoir si vous avez rencontré cela puisque vous avez réalisé presque 1200, sinon plus, entretiens ou témoignages de personnes ayant vécu une expérience de mort imminente. Tout ce que vous venez de m'expliquer là est vraiment très positif. Positif ou négatif, plutôt que pas bon ou mauvais, simplement positif ou négatif. Lors d'une expérience, il semble que tout le monde soit dans un état positif. Oui, ils rencontrent des défis pendant la révision de leur vie, mais ce n'est pas un jugement, mais une impression. Voici ton meilleur. C'est pour t'aider à progresser avant tout. Mais combien de tes témoignages comportaient-ils un enfer ou avaient une connotation négative où ils étaient terrifiés? À peu près 5 %. Pourriez-vous nous en dire davantage à ce sujet? Car je n'ai pas eu beaucoup d'informations à ce propos. J'ai reçu une personne dans l'émission qui, au moment de cet enregistrement, n'avait pas encore été diffusée, qui a eu une expérience négative, ce qui était vraiment fascinant à entendre. Donc, j'aimerais entendre ce que vous pensez à ce sujet. Eh bien, contrairement à ce que l'on croit souvent, les expériences infernales, ce n'est pas ce qu'on sait. On a cette idée qui nous a été transmise par la religion, vous savez. Alors voilà, Suzy, elle a été sage, donc elle va être récompensée et aller au paradis. Et Johnny, eh bien, il a été méchant, donc il va brûler en enfer pour l'éternité. Non, ce n'est pas comme ça. L'univers est conçu pour nous donner ce que l'on désire. Alors, nous sommes des dieux créateurs avec un D minuscule, n'est-ce pas? Tout comme notre père avec un D majuscule, l'état émotionnel dans lequel vous êtes au moment de votre mort. Vous serez très probablement attiré vers un domaine où les gens vous ressemblent le plus. Le paradis et l'enfer, en fait, ça n'existe pas vraiment. Si un extraterrestre venait sur Terre, tu pourrais lui montrer le quartier le plus luxueux de Beverly Hills et il dirait que c'est le paradis. Et puis, tu pourrais lui montrer les bidonvilles du centre-ville, tu sais, Skid Row, et il pourrait appeler ça l'enfer. Mais en réalité, il n'y a ni paradis ni enfer. Il y a juste des royaumes créés par le groupe collectif d'âmes qui s'y trouvent. Donc, si tu es dans un état super négatif, les suicides, pas toujours, mais souvent, par exemple, vivent des EMI infernales. C'est parce que tu es attiré vers un lieu où les gens te ressemblent le plus et ce n'est pas une condamnation définitive. Quand une âme est prête, elle rentre toute à la maison. Des expériences infernales. Je pense que chaque âme, à un moment donné, vit au moins une expérience infernale. Il s'agit d'une rupture avec la source. Il s'agit d'une séparation avec Dieu. Quand on est totalement déconnecté de l'amour, il ne reste que la peur et toutes ces multiples manifestations. Et donc, oui, il existe des environnements entiers dédiés à cela. J'ai entendu parler de lacs de feu et de démons qui torturent les gens, leur arrachent les bras et les jambes et les poignardent avec des lances acérées et toutes sortes de choses épouvantables. Il existe des EMI infernales où l'on se retrouve dans un vide obscur, dépourvu de corps, seul avec tous vos propres souvenirs. Mais je ne pense pas que l'une d'elles soit permanente. Je veux dire, c'est presque comme quand l'enfant est fâché contre son parent et dit, tu n'es pas mon papa. Et finalement, ils finiront par revenir. D'accord. Donc, c'est en quelque sorte un état conçu pour être aussi effrayant que possible. Alors, vous choisissez la connexion et choisissez le chemin de l'amour. Donc, en d'autres termes, ces personnes sont tellement éloignées de l'origine qu'elles ont besoin de rien pour les effrayer quelque peu et les ramener à la source, leur rappeler leur véritable identité. Oui, bon, vous vivez cela probablement pour de multiples raisons qui m'échappent, mais il se pourrait que celle-ci en soit une. Une autre raison pourrait être la négativité à son utilité. Le plan divin parfait. J'ai souvent entendu dire par des personnes ayant vécu des expériences de mort imminente qu'il existe un plan parfait et qu'il se déploie dans sa perfection. Eh bien, ne semble pas connaître la peur, la négativité et toutes sortes de mauvais comportements. Ça ne semble pas correspondre au plan parfait. Eh bien, si, d'accord, c'est ce qui nous propulse vers la lumière. C'est comme pour sortir une voiture de la boue. Il faut d'abord reculer avant de pouvoir la pousser vers l'avant et vous continuez ainsi avec ce processus existant, cette oscillation. Et ressentir la peur permet en quelque sorte de faire de la place pour l'amour. Alors, une bonne analogie serait si vous étiez grandi comme l'enfant de parents qui possèdent un restaurant gastronomique cinq étoiles fréquenté par des personnes venant du monde entier où vous avez eu le privilège de manger tous les jours de votre existence et les gens s'extasiaient sur la qualité de la nourriture et moi, eh bien pour moi, ça a juste un goût normal. Je ne comprends pas de quoi il parle. Comment pouvez-vous apprécier cette nourriture ou pouvez-le faire lentement en mangeant de la mauvaise nourriture pendant un an ou vous pouvez le faire rapidement en ne mangeant pas pendant trois jours. Et ça va vraiment être délicieux quand vous y goûterez. Tout aura un goût absolument délicieux dès l'instant où vous y goûterez. Vous vivez une séparation totale avec Dieu. Alors, que se passe-t-il quand la connexion est rétablie? Elle est beaucoup plus forte, n'est-ce pas? Que se passe-t-il quand quelqu'un que vous aimez a été absent pendant un mois ou deux et qu'il revient? Qu'est-ce que c'est? Une joyeuse retrouvaille. Joyeuse. Oh mon Dieu, quel immense bonheur c'est de te voir. Renforce cet amour-connexion profonde. C'est une excellente analogie. Ainsi, tout ce qui se présente à nous, même ce qui paraît négatif et désagréable, existe pour une raison il est présent, pour nous propulser vers une conscience plus élevée d'amour et de compassion. Excellente analogie. J'adore cette comparaison avec la nourriture. Ça a vraiment tout son sens. Parce que si vous êtes, disons, riche et que vous possédez toutes les richesses du monde, alors vous êtes dans une bulle, ne comprenant vraiment rien. Comme Paris Hilton disait autrefois, feignant l'ignorance, tu sais, Walmart, elle faisait semblant de demander, c'est là qu'ils vendent? Comprenez, elle n'avait tout simplement pas de point de référence. Walmart, Vin. Je ne suis pas sûr si c'était une blague ou non, mais c'est vraiment du génie. Mais c'est une déconnexion de la réalité. Mais c'est sa réalité à elle et c'est ainsi qu'elle a s'était élevée, tout comme l'enfant qui a grandi dans ce restaurant gastronomique. Donc, c'est une analogie vraiment excellente. Voilà. Ils ont fait des films là-dessus. Avez-vous déjà regardé le film de 1987, La belle et le clochard, dans lequel joue Goldie Hawn? Bien sûr. Ouais, ça l'a transformé. Ça en a fait une personne plus aimante, gentille, compatissante, n'est-ce pas? Après avoir quitté son monde de riche et riche. Et elle a vécu la pauvreté. Oh oui, cela l'a profondément transformé. Être maman, posséder une famille, avoir des gens qui se soucient de vous, tout cela représente un changement total, comme un tour de magie avec Kurt Russell. Merveilleux, merveilleux film. Maintenant, j'ai aussi entendu le terme de guide spirituel. Et nous avons parlé. Sachez que parfois, on vous présente Jésus. Et parfois, cette figure, que ce soit Jésus, Pierre, Marie, celle avec laquelle vous vous sentez le plus à l'aise et le guide à travers ce processus. Mais bien souvent, j'ai entendu dire qu'il s'agit simplement d'un être qui ne représente rien. Il n'y a pas de représentation, mais il est en quelque sorte juste là pour vous guider à travers ce processus. Avez-vous également entendu cela? Ah oui. Les gens diront « Je savais, je connaissais cet être. Je savais que nous étions ensemble depuis très longtemps. » Mais l'amnésie met du temps à se dissiper en quelque sorte. Elle s'estompe lorsque vous êtes dans cet autre monde. Et donc souvent, ils ne peuvent pas mettre le doigt sur qui est cet être. Mais ils disent « Je savais que nous étions de vieux amis. J'avais ce sentiment que nous étions des amis très anciens, très proches. » Et à propos, le Conseil des Anciens, vous avez entendu parler? Oui, j'ai entendu parler de ça. Alors, pouvez-vous expliquer un peu ce qu'est le Conseil des Anciens lorsqu'ils sont, disons, introduits dans cette salle ou zone où il y a littéralement des guides spirituels, des maîtres ascensionnés qui savent, mais il y a un groupe d'anciens, âmes ou entités spirituelles, qui vous aident en quelque sorte à élaborer votre plan de vie si je ne m'abuse. Corrigez-moi si je me trompe sur quoi que ce soit. Je ne sais pas précisément ce que recouvre exactement le terme générique de Conseil des Anciens. J'ai entendu des gens dire qu'ils avaient rencontré ce Conseil que l'on pourrait appeler le Conseil des Anciens, donc je ne veux pas trop m'avancer là-dessus, mais je peux vous dire qu'il existe une planification de la vie antérieure. Elle se fait généralement avec votre groupe d'âmes et ensuite avec quelques sages, anciens, probablement faute de meilleurs termes, il n'y a vraiment pas de vieillesse au paradis. Des âmes plus évoluées, si vous voulez, des âmes plus avancées. Plus évoluées, oui. Donc, elles existent depuis plus longtemps. Elles ont plus d'expérience. Alors, elles vous proposent quelques vies parmi lesquelles choisir et vous décidez des événements majeurs. C'est comme partir en vacances. Vous établissez un itinéraire de vacances, vous choisissez où vous allez aller, ce que vous allez faire et vous pouvez toujours en dévier une fois en vacances. Mais beaucoup des événements majeurs de notre vie sont planifiés, préétablis avant notre arrivée ici, surtout s'il y a un grand accident. Un divorce difficile ou un incident traumatisant comme un crash d'avion, la personne survit ou quelque chose comme ça. Ce sont généralement des événements planifiés. Même la manière dont une personne meurt est planifiée et le moment l'est aussi. Mais encore une fois, une âme peut toujours décider de s'écarter de l'itinéraire. Cependant, typiquement, quand vous partez en vacances, vous suivez à peu près l'itinéraire. C'est assez rare. Vous prenez l'avion pour la France et pensez, non, cet endroit ne me convient pas, je vais plutôt à Hawaï. Cela peut arriver, mais c'est assez exceptionnel. D'accord. Et quand vous dites que les grands événements sont prévus, cela signifie que ce que j'ai l'intention de manger ce soir, probablement. Vous allez consommer quelque chose de similaire, mais cela ne sera probablement pas fait exprès. Il n'y a pas eu de conversation de l'autre côté qui aurait pu le proposer en octobre. Vous vous rendrez chez McDonald's et là, vous passerez commande pour un Big Mac. N'optez pas pour le Royal Cheese. Choisissez le Big Mac. Ce sont en quelque sorte des endroits où vous pouvez vagabonder librement, mais ces géants des jalons, si vous voulez, tout au long de votre vie sont des événements marquants. Genre, vous allez rencontrer cette personne, vous allez vous marier, vous allez avoir ses enfants, vous allez obtenir cet emploi, vous allez être licencié de cet emploi et cela va vous emmener dans une autre direction. Vous allez créer cette entreprise. Ce genre de choses sont toutes disposées comme faisant partie de ce que vous êtes censé apprendre. Vous allez rencontrer cette personne, ça va être l'enfer et il va vous maltraiter. Il va vous crier dessus. Il sera votre patron et il va vous faire sentir misérable. Et c'est karmique, ce qui nous amène à parler un peu du karma. Dans votre expérience avec les personnes ayant vécu des expériences de mort imminentes, dans quelle mesure la réincarnation, le concept de réincarnation, le karma, ces idées qui existent depuis des milliers d'années, entrent-ils en jeu? Eh bien, je ne suis pas un grand fan du terme réincarnation car cela donne l'impression qu'il s'agit d'une vie après l'autre sans aucun lien entre elles. Et la réalité, c'est plutôt comme avec les livres et les films, n'est-ce pas? Les êtres humains mènent une vie ici-bas, une très longue vie et de temps en temps, ils veulent vivre une réalité différente. Alors, vous vous asseyez et lisez un très bon livre ou vous regardez un très bon film et vous êtes totalement absorbé. On a l'impression d'y être et d'en faire partie, n'est-ce pas? Et on ressent même de la peur, de l'excitation ou de la joie quand il se passe quelque chose de bien. Et tout comme nous, les êtres humains faisant cela, les âmes aiment s'incarner dans des vies physiques pour expérimenter une réalité différente. Alors, vous êtes en quelque sorte dans cette éternité et un lieu emprunt de beauté. Et parfois, vous vous dites, ah, si je pouvais vivre ici pour apprendre et faire l'expérience de tout cela. Maintenant, le karma était quelque chose de réel comme si vous attiriez de l'énergie négative dans votre champ, disons, après avoir vécu une vie en tant que personne très riche et égoïste, et vous pourriez transcender cette énergie négative. Vous retrouveriez de l'autre côté de la barrière. Ainsi, vous seriez la personne opprimée par les riches, le pauvre sous le joug des nantis. Mais comme nous sommes actuellement dans une autre région de l'espace et que nous avons franchi une sorte de limite, nous étions sur le point de nous autodétruire. C'était le risque pendant des millénaires. Et aux Allentours de 1901, 1901, cela a changé. Il y a eu une grande célébration car nous salions cette fois-ci réussir. Nous ne nous autodétruirons certainement pas. Nous avons franchi un repère et le karma n'a plus à être suivi comme avant. Vous pouvez simplement décider de vous en libérer et libérer l'énergie. Il existe toutes sortes d'exercices, toutes sortes de vidéos sur YouTube pour se libérer du vieux karma et ce genre de choses. Donc, oui, je crois en cela. c'est une manière de travailler à travers. Énergie résiduelle. Il est en fait encodé dans notre ADN qui est multidimensionnel et quantique de nature, ce qui a été un grand choc pour moi. Je ne savais pas que l'ADN avait ce rôle. Mais si vous faites quelque chose dans une vie antérieure, cela peut en quelque sorte se transmettre à la suivante, tout comme avec les parents. Ils peuvent faire quelque chose qui s'encode dans leur ADN et qui vous affecte. Mais cela ne possède pas l'impact qu'il avait dans le passé car nous sommes désormais dans une ère nouvelle où il est possible d'éliminer ces éléments sans traverser encore plus de situations négatives ou d'expériences négatives. Donc, en substance, c'est de la cause à l'effet. C'est presque comme ce dont vous parliez dans les revues de vie. Ce n'est pas un jugement, mais c'est comme si vous faisiez ceci et voici ce que l'autre personne a ressenti. Alors, vous allez ressentir la perspective. Et encore une fois, dans les revues de vie, vous ressentez tout le monde. Tout ou presque tout en même temps, ce qui est complexe à saisir pour nous. Cela ressemble beaucoup à ce large panorama. Un moniteur presque à 360 degrés HD avec plusieurs écrans allumés. La comparaison visuelle la plus proche serait, je pense, celle de Minority Report, si vous vous souvenez de Minority Report, où Tom Cruise déplace simplement ses images vidéo. C'est apparemment quelque chose de similaire. Et vous ressentez les deux côtés en même temps. Ainsi, vous ressentez ce que vous ressentez et comment cette personne s'est sentie. C'est un peu comme ça. Mais le karma opère à une échelle bien plus grande. Peut-on dire cela? Oui, on a même décrit cela comme une sorte de revue de vie panoramique qui se déroule de manière instantanée. Maintenant, certains la voient dans l'ordre chronologique. Mais ce que tous disent de cette revue, c'est que ce n'est pas juste un écran devant lequel on se trouve. Quand on regarde cet écran, tout à coup, on y est. Et vous êtes les personnages. Je veux dire, comme un type, c'était un brut et il s'est battu. Un piéton a traversé de manière illégale juste devant son camion, ce qui l'a forcé à s'arrêter brusquement. Il est sorti et a commencé à se battre avec cet homme. C'était un individu robuste, très fort. Il a asséné à l'autre pas moins de 34 coups, lui brisant le nez et les dents. Puis, lors de sa révision de vie, il s'est revu, une fois de plus, en train de déchaîner une pluie de coups sur cet homme. Et dans cette scène, il était aussi l'autre homme. Il a senti son nez se casser, il a senti ses dents se briser, il a éprouvé la honte d'être vaincu dans une bagarre ainsi que la peur que cet homme ressentait à l'idée de devoir sortir en public pour le futur immédiat. Oh, oui! Alors, ce n'est pas simplement un écran. On le revit d'une certaine manière, mais c'est extrêmement instantané. Et effectivement, c'est assez panoramique, tout se déroule simultanément. Le temps n'existe pas là-bas. Il devient ainsi véritablement compliqué de décrire certaines choses car il manque un élément de temporalité. Et je pense que ce que vous avez dit était vraiment... Il est essentiel de souligner que lorsqu'il frappait l'autre personne, il ressentait les coups comme s'il était à la place de l'autre. Ah, oui. Donc, en résumé, agir négativement envers autrui, c'est, en termes d'énergie, se nuire à soi-même. C'est un précepte aussi vieux que possible. Traitez les autres comme vous voudriez être traité. Oui, c'est bien la règle d'or. La règle d'or est bien connue, mais le fait demeure que... Car si vous saisissez vraiment le concept d'unité et que nous sommes tous interconnectés, sachez que blesser quelqu'un d'autre, c'est en définitive se blesser soi-même. Absolument correct. Je veux dire, une chose commune que rapportent les personnes ayant vécu des expériences de mort imminentes à leur retour, c'est qu'elles n'avaient pas conscience de la puissance réelle de leurs pensées et de leurs paroles. J'aurais fait des choix plus soigneux si j'avais su ou je n'avais aucune idée que mes actions pouvaient avoir un impact négatif sur autrui. Ce genre de choses. Ils diront des choses comme lorsqu'on apporte de l'espoir ou de la joie à une seule âme parce que nous sommes tous connectés, des millions ressentent la vibration. Une personne vivant dans l'amour inconditionnel est plus puissante que des millions vivant dans la peur, car nous sommes tous reliés. Ici-bas, nous avons l'illusion de la séparation, mais ce n'est qu'une illusion. Je me souviens, un jour, j'étais à vélo sur la piste cyclable derrière chez moi en Californie et il y avait cette grande affiche qui disait que « nul n'est en bonne santé tant que nous ne le sommes pas tous ». Et c'est vrai. L'humanité prend de plus en plus conscience de notre lien commun. Nous allons cesser de nous adonner à certains jeux qui engendrent de nombreux problèmes. La concurrence féroce dans le monde des affaires et le fait qu'une personne en exploite une autre pour son propre bénéfice. Sans oublier la guerre. La guerre est la plus grande des folies. Si nous sommes tous liés, vous savez à quoi ressemble la guerre, ce serait comme si je travaillais dans mon jardin et que je me mettais un coup dans l'œil par accident avec ma main droite. Et alors ma main gauche se décide « Est-ce que c'est d'imbécile ? Je vais te faire apparaître ça ? » C'est ça l'effet de la guerre. C'est comme si non. Si nous prenions pleinement conscience de notre lien commun, il n'y aurait pas de guerre. Les entreprises et les gouvernements coopèreraient au lieu de se livrer à des luttes et de s'intenter mutuellement des procès. Ce serait un monde différent et nous y arriverons. Cela prendra du temps, mais nous y parviendrons. Maintenant, je dois vous poser cette question car je n'ai encore eu personne dans l'émission capable d'y répondre ou du moins, je ne l'ai pas vraiment posé. Que deviennent nos animaux de compagnie ? Parce que tant de gens parlent des animaux de compagnie au paradis et ils peuvent voir leur chien, celui qui est mort quand ils étaient enfants et tout ça. D'après votre expérience en discutant avec toutes ces personnes ayant vécu des expériences de mort imminentes, quel rôle jouent les animaux de compagnie et de l'animaux. Eh bien, voici les animaux domestiques. En quelque sorte, ils sont ici pour nous enseigner certains aspects de l'amour inconditionnel. C'est leur rôle. Tout objet existant fait partie de leur source créative et bienveillante. Donc, même un moucheron a une âme. Alors, vos animaux de compagnie iront-ils au paradis ? Oui. J'ai perdu le compte des fois où, au paradis, des gens furent surpris que leur ancien animal de compagnie les reconnaisse. Oh, mon chien de mes neuf ans était là, une personne ayant eu une expérience de mort imminente m'a même confié qu'à observer tous ces animaux débouler sur cette colline et je pense qu'il était avec Jésus et il lui a demandé. Quels sont tous ces animaux ? Il dit, oh, eh bien, regarde, ils jouent tous ensemble joyeusement en attendant l'arrivée de leurs propriétaires, de leurs anciens maîtres et ils sont tous très heureux. Mais ne t'inquiète pas, tu reverras bien sûr tes chers animaux de compagnie et vous pouvez communiquer avec eux par télépathie. Vous pouvez avoir une conversation avec eux. Alors, tous les chiens vont vraiment au paradis ? Oui, c'est bien le cas. Chien, chat, perruche ainsi que des tortues. Il y a de l'âme là-dedans, vraiment. Et maintenant, c'est différent. Certains croient que l'âme humaine s'incarnait dans les animaux et en sortait. Mais maintenant, c'est une autre sorte d'âme. Ça ne se passe plus ainsi. C'est un scénario différent. L'âme animale s'incarne dans les bêtes, l'âme humaine dans l'homme. En effet, ce sont des plans pour des incarnations déterminées. Nous avons un peu parlé de religion. Quel rôle, le cas échéant, la religion joue-t-elle dans l'au-delà, selon votre expérience ? Eh bien, les religions sont souvent inspirées par un maître spirituel qui vient. Sachez, Mahomet, Bouddha, Jésus. Un maître qui arrive sur la planète, après quoi, élevé une personne au rang de divinité, créé une religion autour d'elle, et cela peut devenir légèrement corrompu. Mais ce sont des outils très utiles, donc. Certaines personnes savent vraiment bien cuisiner. D'accord, ma femme est une excellente cuisinière. Si je ne suis pas la recette, ce ne sera pas mangeable. J'ai besoin de la structure de la recette. Certaines personnes ont besoin ou préfèrent de la structure de la religion organisée pour se connecter à Dieu. Peu importe si certaines de leurs philosophies ne sont pas tout à fait justes ou s'ils ont quelques doctrines qui sont erronées, cela n'a pas d'importance car la plupart contiennent le principe actif principal. Donc l'analogie que j'aime utiliser est celle de la potion du Capitaine Cook. Donc à la fin des années 1700, lorsque les navires entreprenaient de longs voyages de plusieurs années autour du globe, beaucoup de membres d'équipage, la moitié ou plus, mouraient du scorbut qui survient en l'absence de vitamine C dans l'alimentation. Vous n'avez pas de fruits et légumes frais. Ils sont en mer pendant des années. Les gens meurent du scorbut. Le Capitaine Cook avait une mixture avec des choses étranges. Vous savez, du malte, du vinaigre, de la choucroute et tout ça. L'un des ingrédients de la mixture du Capitaine Cook était le sirop de citron qui est riche en vitamine C. Donc si vous buviez la mixture du Capitaine Cook, vous n'attrapiez pas le scorbut, mais c'était uniquement grâce à l'ingrédient actif, le sirop de citron. L'élément essentiel de toute religion, c'est l'amour inconditionnel que Dieu porte à ses fidèles. De nombreuses religions à travers le monde prônent l'amour et ses multiples manifestations. L'amour fraternel, la charité envers les pauvres, le pardon, la bonté, la douceur, la maîtrise de soi, la bonne conduite. Nous avons tant de points communs. Le principal problème des religions est de se voir comme l'unique voie vers le sommet de la montagne. Uniquement brassé, uniquement brassé. La seule infusion, n'est-ce pas? Alors, la manière dont Dieu perçoit la religion, l'analogie que j'aime utiliser, je la prends de Lee Carole qui canalise Crian. Il dit que c'est, imaginez, imaginez que vous êtes pris dans un divorce amer et que vos enfants sont très jeunes dans ce divorce et que votre conjoint obtient la garde et par dépit et hein, décidez de laisser mener loin, de les catcher. Vous ne rêverez peut-être jamais vos enfants. Pendant des années, vous cherchez vos enfants et dix longues années passent et finalement, vous renoncez, désespérés. Puis un jour, vous recevez un appel téléphonique, c'est eux, et ils disent, on vous a cherché toutes ces années. On est dans votre quartier en ce moment. Peut-on passer vous voir? C'est comme le meilleur jour de votre vie. Enfin, après tant d'années d'attente, mes enfants vont venir me rendre visite. Vous vous précipitez à l'extérieur, vous tenez au bout de l'allée et là, une voiture tourne dans la rue et c'est bien eux. Maintenant, permettez-moi de vous poser une question. Importe-t-il de savoir quel type de voiture? Vous importe-t-il que ce soit une vieille voiture délabrée avec plein de problèmes et de la fumée qui s'échappe de l'arrière ou une voiture neuve, parfaite, en excellent état? Ça ne vous fait rien. Vous êtes juste heureux. Vos enfants viennent vous voir. Lorsque nous quittons ce lieu parfait de connexion où nous sommes tous en communion, le grand Je suis. Et tu descends ici-bas et tu es séparé. Et ton Père Céleste sait que tu te souviens seulement de Lui. Et puis, finalement, tu le retrouves. Eh bien, il est fou de joie. Dieu ne se soucie pas si tu appartiens à une religion pleine de doctrines confuses et de croyances erronées et tu viens rendre visite à ton Père. Je considère donc toutes les religions du monde comme différentes manières d'honorer et de se connecter à Dieu. Et je pense que, tout comme les abeilles récoltent le pollen de diverses fleurs, une personne sage saura attirer une essence de bonté de chaque religion. C'est véritablement une analogie magnifique, en effet. Et je trouve que vous l'avez exprimée avec tant d'élégance. La seule et véritable religion est celle qui vous conduit infailliblement vers Dieu. Oui. Et quand les gens demandent quelle est la bonne religion, ceux qui ont eu leurs expériences de mort imminentes, le premier témoignage que j'ai entendu, celui de Howard Storm, c'était, « Quelle est la religion correcte? » On lui a répondu, « Celle qui vous rapproche le plus de Dieu. Ça leur est égal. » Ils se moquent de la marque de la voiture. Ce qui compte, c'est de monter dans une voiture, peu importe laquelle. Car les autres ne le font même pas. Ils sont comme, « Il n'y a pas de voiture, il n'y a rien. Je ne veux pas avoir cette personne. » Et ils ont tendance à être légèrement plus perdus. Oui. Et les religions évoluent. C'est cela qui est magnifique. Il viendra un moment où les religions respectent les croyances de chacun et, « Oh, je m'intéresse à tes convictions et comment tu honores Dieu. » Il y a cinq siècles, les catholiques pratiquaient la vente d'indulgence. Donnez-nous de l'argent pour que nous prions pour vos défunts, pour qu'ils atteignent le paradis. Mais cela, c'est une pratique désuète et barbare. Il y a encore quelques mégasherchens qui existent. Je dis ça juste en passant. Je ne sais pas. Il y a des télévangélistes. Ils sont toujours là, genre, « Il me faut un avion. » Dieu veut que je sois dans un Learjet. C'est une citation. Prospérité, votre droit divin. Oui, c'est drôle. Quand il s'agit vraiment de tout cela, il y a cette idée que si vous suivez tout correctement, vous serez récompensé. Et ce n'est pas le cas. Le lien avec Dieu est tellement différent, si différent. et les méga-churches géantes. Même si elle vise à encourager les gens à adopter une conduite exemplaire en véhiculant un message d'amour et de bienveillance, je me suis rendu à une cérémonie catholique. Je participe aux messes catholiques parce que mon épouse est catholique et elle partage grosso modo les mêmes croyances que moi. Il y a de cela quelques mois, nous étions dans une église catholique et pendant le service, ils ont relaté la parabole du fils prodigue. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec cette histoire, elle parle de deux frères, enfants d'un père fortuné. L'un d'eux, fatigué de travailler dans l'entreprise familiale, demande à son père de lui donner sa part d'héritage. Il part donc, gaspille toute sa fortune et se retrouve bientôt à mourir de faim. Il pense alors que même les serviteurs de son père ont de quoi manger. Il décide de retourner chez lui, se disant qu'il demandera à être simplement un serviteur, car il ne mérite plus d'être considéré comme son fils. À son retour, son père l'accueille, avec une immense joie, lui prépare une grande fête et lui dit « Tu es mon fils bien-aimé, je t'aime. » Le prêtre termine son récit en disant « Vous voyez, c'est la morale de cette histoire. » Ce prêtre catholique au sein de l'Église catholique proclame, voyez-vous, que Dieu ne vous jugera pas pour vos erreurs. Il vous aime, quelles que soient vos actions. Il y a 50 ans, si un prêtre avait osé dire cela pendant l'office, il n'aurait plus jamais eu la chance de prêcher à nouveau dans cette Église. Les religions évoluent. Je crois qu'elles mûrissent parce qu'au fil du temps, les personnes évoluent et gagnent en conscience. Si vous regardez dans la Bible, tout le monde avait des esclaves. C'était vraiment comme des esclaves. Les esclaves, c'est bien, c'est très courant, ça va. Donc, il y a des choses qui étaient dans le mais. Et c'est ce que je trouve toujours intéressant à propos de la religion, c'est quand ces religions ont été fondées. Elles ont été initiées à cette époque et véhiculées le message des gens de cette époque, l'évolution des mentalités de cette époque. Pendant des centaines d'années après sa mort, les gens pouvaient à peine saisir la portée de ce que Jésus avait dit. C'est comme s'ils proclamaient « Le royaume des cieux est en moi, je suis l'incarnation de Dieu. Je réaliserai des choses bien plus grandes que les tiennes. » Que veux-tu dire exactement? Dans les lieux où maintenant, ces idées sont plus largement acceptées, pas entièrement certes, mais tout de même plus reconnues. Si tu explores les enseignements de l'hindouisme ou du jaïnisme, tu découvriras que ces concepts étaient déjà mentionnés et discutés il y a des milliers d'années, bien avant la naissance de Jésus, ce qui représente un autre débat en soi. Mais lorsque les gens se montrent si dogmatiques en déclarant, « Eh bien, dans le livre, il est mentionné ceci. » Je me dis que ce livre a été écrit il y a bien des années et pourrait ne pas avoir d'impact sur les événements du monde actuel et son évolution, car les choses évoluent constamment tant que l'idée fondamentale demeure, celle de chercher à retourner vers Dieu, de chercher à retrouver la source originelle. C'est une quête, un effort pour descendre cette rue afin de voir ton père qui se tient au bout, t'attendant patiemment sur le parking, dans ton garage, juste là, à t'attendre patiemment. Quelle belle analogie. Avec Lee, je vais également accueillir Lee prochainement. J'attends avec impatience notre conversation. Ce sera formidable. Maintenant, une dernière question que je veux vous poser. Que pensez-vous qu'il se passe dans le monde aujourd'hui? Il existe une telle folie, une telle absence de raison. Nous faisons face à la guerre, à la famine, aux crises économiques, et puis il y a le COVID, cette pandémie qui a figé le monde entier durant de longs mois. Tant d'événements se déroulent également en matière d'environnement. Qu'arrive-t-il actuellement au monde, à notre société, à l'humanité en général, et tout cela, pour quoi faire? Nous vivons actuellement une période de grands changements qui entraînent inévitablement de grands bouleversements. La danse de la conscience est toujours composée de deux pas en avant, suivi d'un pas en arrière. Nous secouons la voiture pour la sortir de la boue, en arrière, puis en avant. Eh bien, je ne pense pas qu'il faille être d'une grande intelligence pour observer le monde d'aujourd'hui et constater que nous sommes actuellement dans un pas en arrière. C'est vraiment dingue, et il se passe vraiment pas mal de choses déplaisantes, et un grand éveil est en train de se produire actuellement. C'est une période extrêmement excitante. C'est un moment prédit à travers les siècles, et même les mayas en étaient conscients. Le calendrier maya est souvent évoqué. Je ne me souviens pas bien de l'histoire de 2012. En réalité, ils ne parlaient pas de la fin du monde comme telle. Ils évoquaient plutôt la fin d'une ère, un changement, et pour l'avenir. Cette période, en particulier avant l'année 2012, sera désignée comme une ère barbare. Oui, parce qu'on se battait les uns contre les autres, et on n'avait pas encore appris à coopérer. Donc, ce qui se passe actuellement, c'est tout le comportement sombre, tout le mauvais comportement qui existait. Ça a toujours été là. Il a été dissimulé pendant des siècles, pendant des millénaires, il est resté caché, et à présent, il refait surface. Il est enfin dévoilé. Et davantage, je les désigne sous le terme de chapeau noir, son mise à nu. Des individus extrêmement riches et influents qui possèdent une vision pour le futur de l'humanité. Plus leur identité est dévoilée, et plus ils perdent leur emprise sur le contrôle de l'humanité, plus ils deviennent désespérés. Ainsi, vous avez tout un « medjajumanasi » essayant de diriger les êtres humains dans une direction spécifique, alors que ceux-ci résistent et persistent à vouloir emprunter une voie différente. alors il y a une grande lutte entre la lumière et les ténèbres. Et par le passé, les ténèbres sont toujours gagnées. Nous sommes dans une nouvelle énergie maintenant, et nous sommes appuyés. Pour utiliser une analogie, l'arbitre est dans notre équipe, il est de notre côté. Nous avons obtenu du renfort, des renforts sont arrivés pour nous aider. Et ainsi, l'amour triomphe, mais c'est un processus douloureux. Il n'est pas dit sans raison que c'est la terrible période des deux ans. Pour ceux d'entre vous qui ont des enfants, vous savez qu'ils apprennent tout juste à ne pas se battre dans le bac à sable, à partager et à ne pas être égoïste. C'est un peu là où nous en sommes actuellement. Alors, attendez-vous à ce que beaucoup de choses sombres surgissent, et il est probable qu'il y aura encore plus de division et de haine avant que la situation ne commence à s'améliorer. Mais n'oubliez pas que beaucoup de bonnes choses se produisent également. Les gens se réveillent, les gens commencent à réaliser qu'il y a plus dans la vie que juste mon travail de neuf à cinq et que survivre dans cette course est freiné. Et c'est exactement ce que la pandémie nous a aidés à réaliser. La pandémie a causé de multiples changements. Des imprévus ont émergé. Cet événement inattendu a offert un répit à mer nature, car nos actions habituelles la soumettent à une pression constante. Et la planète en ce moment, pas à cause du réchauffement climatique ni du changement climatique. Les gens ne seront peut-être pas ravis d'entendre cela, mais le changement climatique n'est pas un problème. Nous ne sommes pas responsables du changement climatique. Nous ne sommes pas si différents des tribus primitives. Quand il y a une éclipse, ils pensent avoir irrité les dieux. Le climat est en train de changer et cela doit probablement être de notre faute. Nous avons un impact certain. Cependant, si un énorme camion commence à dévaler une colline, oui, tu peux choisir de te mettre derrière et pousser pour qu'il aille encore plus vite ou bien te positionner devant dans l'espoir de le ralentir un peu, mais que cela te plaise ou non, il finira par atteindre le bas de la colline. Les enjeux majeurs sont les OGM et sol contaminé, eau polluée et air vicié. La déforestation. Mais la terre-mer, et cela vient de l'autre côté du voile. La terre-mer est bien plus résistante que nos scientifiques ne le pensent et elle peut se remettre de tous les dommages que nous pouvons lui infliger. À moins d'une guerre nucléaire, ce qui n'arrivera pas maintenant, il n'y aura pas de guerre nucléaire mondiale. Donc, cela a été évité. Alors, de grands changements sont en cours et la COVID a contraint les gens à affronter leur peur de la mort. Elle a poussé les gens à réévaluer leurs valeurs et leur place dans la société au-delà de leur travail. Nous avons tendance à nous évaluer par notre travail. Elle a forcé ceux qui étaient dans de mauvaises relations à soit réparer la relation, soit à rompre pour pouvoir avancer. Elle a profité de nombreux avantages sans s'en rendre compte. L'humanité a permis que cela se produise, pensant que c'était pour notre bien. Bien sûr, beaucoup ont vécu des expériences de mort imminentes. À la conférence de l'INDS, l'Association internationale pour l'étude de ces expériences, j'y étais. Fin août, début septembre, à Salt Lake City, j'ai fait la connaissance de plusieurs personnes qui ont vécu des expériences de mort imminentes, UMI, en raison du COVID-19. Alors oui, apparemment, tout cela a un but. J'ai fréquemment entendu dire, comme si cela venait du ciel, que c'est un plan parfait et il se déroule dans sa perfection. Cependant, en observant l'état du monde actuel, il est vraiment difficile de croire que tout cela fait partie d'un plan parfait. Les changements se produisent, même si, de notre point de vue, ils se produisent rapidement. Dans l'ensemble, dans l'ensemble, ils se produisent très, très lentement. Il faut donc regarder sur le long terme pour voir le processus de maturation de l'humanité. Regardez mille ans en arrière. Oh, Jésus, eh bien, c'était assez courant. Le meurtre et les viols ainsi que de voir son village envahi par les armées de passage qui étaient des événements assez courants. Ce n'était certainement pas un monde paisible ou serein. Et même ici, aux États-Unis, si vous prenez le temps de feuilleter un journal datant d'il y a 100 ans, en 1923, vous y découvrirez un article qui relate avec une banalité glaçante. Comment ils ont pendu un jeune homme noir simplement parce qu'il avait des relations avec une femme blanche. Ils en parlent comme si c'était un acte aussi anodin que de tuer un coyote qui s'attaque aux poules d'un fermier. C'est d'une barbarie inouïe peindre quelqu'un pour une telle raison. C'est de la puréfolie un acte inexcusable. Cela s'est passé il y a seulement 120 ans. Même durant mon enfance, la ségrégation était encore présente dans le profond sud des États-Unis. Et nous vivons dans un monde plus doux, paisible, où les gens ne le font pas, ne réagissent plus par peur comme par le passé. De nos jours, certaines personnes adhèrent réellement à l'idée que le message de peur est un outil puissant entre les mains des médias qui le diffuse largement, capturant l'attention de ceux qui y adhèrent avec ferveur. Cette dynamique est source de nombreux problèmes car elle pousse les gens à la colère contre des cibles erronées tout en nous poussant à la séparation et à la distraction. C'est une stratégie pour nous maintenir éloignés les uns des autres. Malgré cela, il y a une lueur d'espoir qui persiste. Avec le temps, les choses vont s'améliorer et dans environ un siècle et demi, notre planète connaîtra une transformation radicale. Nous serons témoins de l'avènement d'un nouveau monde, un monde où l'amour prédominera. Nous faisons de notre mieux avec le temps à notre disposition pour propager le message. C'est en quelque sorte pourquoi je m'efforce de diffuser de bonnes ondes et d'assister autrui. Je souhaite être guidé autant que possible, non pas seulement par moi-même, mais par nos échanges et ces éléments qui aident les gens dans leur parcours. Alors, David, je suis extrêmement reconnaissant à votre présence dans l'émission et le travail que vous avez accompli. Pouvez-vous nous parler un peu de votre livre « Dieu a pris mes vêtements», un titre fantastique soit dit en passant. Je vous remercie. Pouvez-vous en discuter un peu et mentionner où il est possible de le trouver? Eh bien, oui, vous pouvez. J'ai un exemplaire juste ici. Voici mon livre. Dieu a pris mes vêtements et il est disponible sur Amazon et Barnes & Noble, Books a Million, ainsi que toutes les autres grandes chaînes de librairies. Je crois que cela est disponible sur Walmart, eBay et dans ces lieux similaires. Mais cela concerne les fondements de la spiritualité. Donc, si vous êtes un médium spirituel pratiquant depuis 50 ans, ça va vous ennuyer, ça ne vous apportera rien de nouveau. Si vous êtes plutôt novice en matière d'expérience de mort imminente ou en spiritualité, c'est un excellent livre d'introduction pour avoir un aperçu de notre place dans la création et comment nous aidons le fractal de Dieu à se développer et l'avenir de l'humanité. Et ça donne un très bon aperçu de ce que vivent les personnes ayant frôlé la mort, ainsi que des conséquences qui en découlent. Et je dirais donc que je parle de certains problèmes sur Terre, de la compétition versus la coopération et vraiment, j'aborde cela de manière positive. Et je travaille sur un autre livre qui devrait être terminé dans un an ou deux intitulé Le nouveau monde de l'amour. Alors, je vais reprendre ce que disent les expérimentateurs de mort imminente à qui l'avenir a été montré sur l'avenir de l'humanité. Et c'est très positif. Nous avons tendance à être très négatifs. Nous pensons toujours au pire, mais l'humanité a vraiment un avenir radieux. Ce sont mes ouvrages. Et après, je procède à mon accompagnement spirituel. Si vous faites l'expérience d'une EMI, il arrive souvent que vous ne trouviez personne à qui vous confier. Cela peut s'avérer extrêmement déprimant, car en revenant dans notre monde, même si vous menez une existence de qualité ici en comparaison de ce que vous avez vécu là-bas, cela peut paraître infernal. J'aide les gens et j'ai un programme pour ceux qui sont en difficulté financière ou à faible revenu, et plus de la moitié de mes clients bénéficient de ce programme. Donc, si vous avez vécu une EMI et que vous souhaitez parler à quelqu'un, je suis là pour vous. Vous pouvez visiter godtookmyclothes.com. Mes coordonnées y sont disponibles et nous pouvons organiser un rendez-vous ou si vous avez juste des questions, vous pouvez m'envoyer un e-mail ou un SMS. Et, j'ai publié mon livre l'année dernière et il commence tout juste à se vendre et à gagner en popularité. J'espère donc pouvoir continuer à répondre à chaque question qui arrive. Mais les choses se compliquent. Il devient un peu plus difficile de suivre. Mais pour l'instant, au moment de cet enregistrement, je réponds encore à toutes les questions et e-mail. Fantastique. Maintenant, Dave, je vais te poser quelques questions. Comme je le fais avec tous mes invités, quelle est ta définition d'une belle vie? Vivre une belle vie, je dirais que cela signifie vivre avec joie et compassion, n'est-ce pas? Trouver un équilibre. Ainsi, il existe certaines personnes qui sont du côté où ils se donnent trop et finissent par s'épuiser et il y a probablement la majorité, ils sont du côté de l'égoïsme. Donc, une vie équilibrée de l'amour pour soi, de l'amour pour les autres, de l'amour pour la planète, l'épanouissement est le plus grand signe de maturité spirituelle et on peut l'atteindre sans la moindre once de connaissances spirituelles. Les enfants sont très joyeux et ils ne savent rien de ce dont nous parlons dans des émissions comme celle-ci. Tout à fait vrai. Absolument. Vrai. Maintenant, comment définissez-vous Dieu? Je vais définir Dieu comme étant la source créative et bienveillante de toute chose qui prend la parole et s'exprime tout ce qui est. Et quel est donc le but ultime de l'existence? Le but ultime de l'existence ne peut être exprimé avec des mots humains. Mais ceux qui ont fait l'expérience de cela comprennent. Et le terme qui s'en rapproche le plus, évidemment, c'est l'amour. Tout tourne autour de l'amour. La Bible parle, ce qui est un très bon livre. Les gens se renseignaient sur la Bible et ils disaient « Oh oui, elle a été transmise par inspiration. » C'est en grande partie exact. Cela doit être compris spirituellement. La Bible évoque l'amour plus de 500 fois, affirmant explicitement que Dieu est amour. Et tout être humain a déjà ressenti l'amour. Les animaux, tout comme les plantes, sont capables de ressentir l'amour. En effet, l'amour est une énergie, une énergie quantique qui peut être mesurée. Elle constitue la substance même de Dieu ainsi que l'essence de ce que nous sommes en tant qu'être. Cette énergie crée toute chose. Elle se répand sur tout ce qui existe et elle agit tel un lien universel, maintenant la cohésion de tout l'univers. David, je te remercie encore une fois d'être venu à l'émission. Cela a été un plaisir absolu de pouvoir discuter avec toi, mon ami. Merci encore et poursuis le bon travail que tu réalises, mon ami. Merci beaucoup. C'était un plaisir d'être à l'émission. Merci de regarder. Cliquez sur une des vidéos ci-dessous pour poursuivre votre voyage et n'oubliez pas de vous abonner.